bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de nana alors aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des ailes de poulet aux épices ou assaisonnements suya qui est ganeen et légérien alors pour commencer j'ai déjà lavé mes ailes de poulet avec de l'eau et du citron et ensuite je vais les sécher ceux qui n'aiment pas laver vos poulet faites comme vous voulez ok alors maintenant je vais y mettre de l'oignon en poudre vous pouvez remplacer par des granules d'oignon voilà mais cette fois ci j'avais que de l'oignon en poudre des amis voilà et ensuite je vais mettre de la poudre de paprika fumée vous pouvez aussi mettre du paprika normal en poudre mais moi je préfère celui-ci parce que ça a un meilleur goût ensuite je vais mettre du gingembre en poudre aussi mettre du bouillon en poudre voilà ensuite un peu d'assaisonnement magique et voici le fameux kebab powder comme je vous dis on utilise ça beaucoup au ghana et au nigéria mais je suis sûre que dans d'autres pays africains vous avez mais je ne sais pas comment vous vous appelez ça chez vous mais bon on utilise ça pour les brochettes de viande les brochettes de poulet pour pour toutes sortes de viande qu'on met au four bien qu'on met au barbecue donc voilà ça s'appelle kebab powder c'est un mélange de cacahuètes de piment plein de trucs en fait donc voilà si vous êtes en angleterre vous pouvez trouver cela très facilement dans les magas africains parfois dans les supermarchés donc ici je suis en train d'ouvrir le paquet pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur voilà ça ressemble à ça donc voilà c'est une poudre orangé fait de différents différentes épices alors maintenant voilà je vais mettre ma poudre de kebab où les nigériens appellent ça souya voilà et ensuite je vais mettre un filet d'huile et je vais mélanger le tout voilà alors prenez bien votre temps pour bien mélanger c'est très important et voilà maintenant je vais recouvrir mon poulet et je vais laisser mariner cela au frigo pendant à peu près deux heures minimum mais vous pouvez le mettre toute la nuit si vous préférez c'est encore meilleur voilà mon poulet après deux heures qui a bien mariné et maintenant je vais le mettre sur mon grill que je vais mettre dans mon air fryer alors vous pouvez utiliser soit votre air fryer soit votre four moi je préfère l'air fryer parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite mais bon cela dépend de vous et donc les amis si vous avez un air fryer ou un four qui est assez grand vous pouvez y mettre toutes vos aides de poulet et comme ça ça ira un peu vite et donc les amis dites moi un peu comment vous appelez cette épice dans votre pays parce que comme je suis anglophone je ne connais que le mot en anglais pour cette poudre là mais bon anglophone mais je suis aussi francophone parce que j'ai grandi en belgique donc tous ceux qui m'ont demandé je suis belge et donc voilà après 25 minutes dans mon air fryer je re saupoudre mon poulet avec l'épice au kebab et ensuite je vais les retourner et faire de même de l'autre côté donc faut bien que les l'assaisonnement kebab prennent sur l'ail de poulet ok parce que c'est vraiment délicieux c'est un bon goût et si vous voulez celle que j'utilise comme j'habite en angleterre je l'ai acheté chez after village je peux vous laisser leur site web comme ça vous pouvez en acheter pour vous même ok les amis sinon regardez dans les autres magasins donc j'ai remis dans mon four pendant 20 minutes et voilà mes ailes de lait ils sont magnifiques et ça sent extrêmement bon les amis et je vous conseille vraiment vraiment d'essayer cette recette gagnéenne et nigérienne ou peut-être aussi d'autres pays africains comme je dis je ne sais pas comment vous appelez donc mettez moi cela en commentaire pour la prochaine fois merci les amis d'avoir regardé cette recette très rapide simple et délicieuse au revoir